Celle qui a le plus marqué mon oeuvre et qui, quasiment dès ma naissance, m'a influencée, c'est ma mère. Ma mère était bibliothécaire et je suis quasiment née dans les livres grâce à elle. Il y a mon père aussi d'ailleurs qui écrivait. Je me souviens que quand j'étais petite, quand j'attendais que ma mère rentre du travail, je m'endormais sur des livres. Donc j'avais deux ans, trois ans, il y avait des livres et je m'endormais dessus. Je me souviens de m'être endormie aussi dans les rayons de la bibliothèque dans lesquels elle travaillait. Et chez nous, il y avait vraiment énormément de livres. Je me souviens d'avoir lu La Comtesse de Ségur, Le Bon Petit Diable, des tas de choses comme ça. Et puis, un jour, c'est là qu'il y a eu un déclic, parce que j'étais persuadée que les livres, c'était pour les Blancs, pas pour nous. Parce que c'était les Blancs qui écrivaient, les Noirs n'écrivent pas. Et un jour, elle a emmené dans sa bibliothèque un auteur malgache, un des plus grands auteurs de Madagascar, Emilsson Daniel N. J. Malal. Et là, il y a eu un déclic. Le déclic, c'était « Nous aussi, on peut écrire, on peut raconter nos histoires ». Emilsson Daniel N. J. Malal, c'est l'auteur malgache le plus moderne. Celui qui a déconstruit les récits, qui a mis des mises en abîme de récits. Il y a un roman que j'aime beaucoup, qui est vraiment pour moi le roman, qui est « Foufoumbad », qui m'a fiancée, et qui commence par « N'ajana, il n'y a pas, 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 il n'y a pas. » « Ni vous, ni moi n'avons tenu nos engagements. » Et qui est l'histoire d'un amour qui n'arrive pas à aboutir entre deux personnes qui sont enfermées dans la forêt pendant les événements de 1947 et qui sont en train de se chercher alors qu'ils se sont trouvés. Et le déclic, ça a été là, cette espèce de quête de l'écriture, de l'amour, du plus beau. Donc il y a eu l'émission d'Aline Algemalal. Il y a eu aussi une femme, Clarisse Ratsifan-Gemannan, qui a écrit dans les années 60 des livres sur les femmes, bien avant Myriam Abba en fait. Je crois d'ailleurs, je me dis que tous ces gens-là, il faudrait un jour les traduire, les faire connaître. Il y a L'Euclésio, où j'ai découvert Désert, qui est un des plus grands romans que je connaisse. Il y a Marguerite Duras, pour lequel j'ai une grande admiration. Il y a Tolstoy, il y a des auteurs comme ça. En fait, c'est un mélange d'auteurs malgaches et d'auteurs internationaux. En fait, j'ai deux villes. Il y a Tananarive, qui est ma ville d'enfance, et puis la ville dans laquelle je suis revenue vivre, ma vieillesse, entre guillemets. Enfin, c'est une coquetterie. Il y a Tananarive, qui est, pour moi, une ville assez étrange. C'est une ville qui est complètement décrépite, qui est en train de se casser la figure. Et en même temps, c'est une ville très belle, où il y a des collines, des maisons dont certaines ont 100-150 ans, sinon plus, des routes pavées. C'est une ville qui a une âme, et une âme qui est en train, malheureusement, de partir. J'habite dans cette ville, j'habite à Farahwoad, qui est dans les collines. J'ai un petit studio à Farahwoad. Et je dis toujours, j'ai peut-être un petit studio, mais j'ai 50 kilomètres d'espace. Parce que ça donne sur la colline, ça donne sur les rizières, ça va jusqu'à 70 kilomètres de là, sur la montagne en Karaj. Et en fait, quand je dors la nuit, quelquefois, je laisse les fenêtres ouvertes et j'ai l'impression de dormir sous les étoiles. Donc, à Farahwoad. Et Tananarive est une ville qui a une histoire, où chaque quartier a une histoire, où il y a des ruelles, où il y a... Bon, là, par exemple, pour le mois de novembre, il va sortir... J'ai fait un livre, un passeport, entre guillemets, qui explique Tananarive. Tananarive dans les rues, les ruelles, les chanteurs qui ont chanté, les poètes. Voilà, il y a Tananarive. Et puis, il y a dans la banlieue parisienne, un petit coin que j'aime beaucoup, qui malheureusement est en train de changer, et qui est Châtenay-Malabry, où j'ai un appartement, qui a été là où j'ai vécu pendant toute ma durée de vie ici en France. Et en fait, je m'aperçois, je réalise, que si je suis aussi attachée à Tananarive qu'à Châtenay-Malabry, c'est parce qu'il y a la même chose. Il y a de l'espace. À Châtenay-Malabry, il y a un... Comment on appelle ça ? Il y a un petit balcon qui donne sur des arbres. Et ça m'a permis de ne jamais étouffer. Parce qu'en fait, je suis assez claustrophobe, et il me faut de l'espace. À Châtenay-Malabry, je ne ferme jamais rien, surtout pas les fenêtres. Donc là, je suis là devant les arbres, il y a des écureuils, il y a un hibou qui chante le matin, et à Tananarive, il y a tout cet espace-là. Et c'est vrai qu'un appartement, ça marque. Quand j'écris, j'ai besoin de me mettre devant une fenêtre. Surtout pas un mur vide. Devant une fenêtre, devant un espace, et là, je peux partir. Dès que c'est fermé, j'étouffe, et je ne peux pas. C'est pour ça que j'adore Tananar, j'adore Farahwoudj. En plus, sur Farahwoudj, il y a toute mon enfance, il y a des gens avec qui, comme dans tous ces villes, dans tous ces quartiers, il y a des gens que je connaissais quand ils étaient enfants, j'étais enfant avec eux, et maintenant, on vieillit ensemble, on se retrouve maintenant, à nos âges, là, il y a les petits commerçants, il y a le lycée Jules Ferry, dans lequel je fais toutes mes études, il y a la vieille église, il y a tout ça. Il y a Châtenay-Malabry, encore aussi la même chose, même si c'est la banlieue, il y a une église, il y a un endroit où, avant, les gens venaient laver leur linge, et puis il y a toutes les personnes avec qui j'ai vécu pendant le matin, qui sont là, qui continuent à être là, et qui, quand on se lève le matin, c'est bonjour, comment allez-vous, voilà, c'est toute une humanité que je pense que je ne trouve pas vraiment ailleurs. Bon, sur Paris, il y a aussi des quartiers que j'aime, que je hante, le 18e arrondissement, le 11e arrondissement, en fait, à chaque fois que j'avais, quand je vivais ici, à chaque fois que j'avais le cafard, que j'avais besoin d'entendre les odeurs de chez moi, je suis allé dans les marchés du 18e, dans le 11e aussi. J'ai eu une enfance heureuse, maintenant, avec le recul. Bon, il y a des choses, on est malheureux, c'est vrai, mais j'ai vraiment eu une enfance heureuse, parce qu'en fait, quand mes parents allaient travailler, moi, j'étais livrée à moi-même, et à Farahou, j'en étais toute une bande de gamins, on faisait plein de bêtises. Et puis, pendant les vacances, on allait dans la maison de mon grand-père, en Batoumang, et là, c'était extraordinaire, parce que, je dis toujours, on avait l'espace. En fait, on était là aussi, dans la campagne, on partait dans les rizières, on partait dans les collines. Moi, j'ai appris à pêcher les poissons dans l'eau, à la main, c'est-à-dire qu'en fait, on rentre et puis on ne bouge pas, et on attend que le poisson glisse, on va chuter. Et il faut faire ça. Ça, je l'ai appris à la campagne. J'ai appris le chant des oiseaux, bon, maintenant, j'ai un peu perdu, parce qu'il y a très longtemps tout ça. Et puis, on était toute une bande de cousins, je crois qu'on était une vingtaine de cousins, et on rentrait tous dans la maison familiale. Donc, ma grand-mère nous laissait faire et puis, il y avait des lits, des matelas par terre et on était alignés. Il y avait quatre chambres et chacun avait sa chambre, les garçons d'un côté, les filles de l'autre. Cette enfance-là, c'est une enfance qui a marqué parce que c'était une enfance très libre. En même temps, on avait le sens de la responsabilité parce qu'entre cousins, il y avait l'aîné qui devait garder les petits, etc. Donc, il y a eu ça. Moi, j'ai aussi un souvenir, c'est que, malgré ça, il fallait se protéger. Je suis quelqu'un qui a toujours été assez solitaire, assez sauvage, en fait. Et quand tout le monde m'embêtait, il y avait dans la maison de mes parents un orangé, qui est d'ailleurs encore là. Et moi, je prenais mes livres et je grimpais dans l'orangé et j'avais un gros chien. Et le chien attendait en bas. Et c'était tacite entre le chien et moi quand j'étais en train de lire dans l'orangé. Personne n'avait le droit de venir me déranger. Le chien l'attaquait. Et j'ai ce souvenir-là. Il y a aussi mon grand-père. Mon grand-père m'a beaucoup marquée. Et mon grand-père, c'était médecin. Et maintenant, je sais, je pense que je vais commencer à travailler sur sa mémoire, que c'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup souffert. Souffert de la colonisation, souffert d'avoir vécu dans les campagnes, il n'avait pas de moyens pour travailler, souffert de tout un tas de choses. Et c'était quelqu'un d'extrêmement silencieux. Et vraiment silencieux. Il ne disait jamais rien. Et un jour, j'étais la fille aînée, donc très gâtée, très petite star. Et un jour, il m'a regardée. J'avais fait, je ne sais pas, j'avais fait une grosse bêtise où j'avais engueulé un de mes cousins. Enfin bref, j'avais joué à la petite star. Et mon grand-père m'avait dit, toi, tu as 12 ans. Un jour, tu auras 14 ans. Et tes cousins seront plus grands que toi. Et tu verras, tu verras, comment ils vont te traiter. Moi, à ta place, je resterai tranquille. Ça m'a marquée. De m'apercevoir grâce à cette seule phrase de mon grand-père qui disait que la roue, elle tourne. Un jour, tu n'es pas aussi forte qu'aujourd'hui. Donc, à un moment donné, tu respectes les autres. Tu respectes, tu ne joues pas à la star. Ça m'a vraiment marquée. Et puis, ce qui m'a surtout marquée, c'est que c'était un homme de devoir. Cet homme-là avait un cancer. C'était dans les années 60. Il hurlait toutes les nuits. Il a travaillé jusqu'à une semaine avant de mourir. Et moi, j'étais là. J'étais un peu la petite fille préférée. Et 15 jours, 3 semaines avant de mourir, je l'ai entendu la nuit dire, « Dis à ses parents d'aller reprendre la petite fille parce qu'elle ne va pas supporter ce qui va suivre. » Et cette phrase-là, jusqu'à présent, ça me hante. D'avoir quelqu'un qui sait qu'il n'a plus que quelques temps devant lui que ça va être terrible comme souffrance et qu'il faut que la petite fille parte. Et voilà. Il est mort quelques jours après. L'œuvre... Je crois qu'en fait, toute cette œuvre est marquée par la séparation d'avec le pays natal. que je n'ai jamais parlé que de Madagascar parce que j'ai vécu loin longtemps et que pour pouvoir ne pas être loin de mon pays, j'ai écrit sur Madagascar. Le premier livre, ça a été d'Adabé qui était l'hommage au grand-père. Je viens de parler tout à l'heure. Et c'est peut-être aussi le refus de la mort parce que c'est quasiment dans d'Adabé, c'est l'ombre qui hante et qui revient. Et puis j'ai donné naissance à l'enfant. Après, ça a été le bain des reliques où j'ai parlé de la culture profonde de ce pays. Et systématiquement, dans toutes ces œuvres-là, c'est toujours la rupture d'avec le pays, la recherche du pays. Les deux œuvres les plus... Je suis, je pense, allé le plus loin dans la recherche de la philosophie, je n'aime pas le terme, du conscient malgache, des contes malgaches. C'est Enouï où j'ai pris le thème d'Orphée, c'est-à-dire qu'il va en enfer et puis quand il est en enfer, il se retourne sur ses pas et sur ses pas, il n'y a plus rien. Il y a les pas de ceux qui ont été réduits en esclavage. Il y a Enouï et il y a L'Alan qui est aussi un long cheminement vers la mort, mais c'est une mort digne. C'est quelqu'un qui est... C'est un jeune homme qui est très malade, qui a le sida en fait et qui ne veut pas mourir indigne. Il faut absolument que quand il va mourir qu'il rejoigne ses ancêtres qui sont allés vers la mer parce qu'en fait il paraît que nous sommes des gens de la mer qui viennent d'Indonésie et d'Afrique et qui sont retrouvés sur Madagascar. Donc, je travaille, j'ai beaucoup sur ces romans-là, j'ai beaucoup travaillé sur le fondement même de ce qu'est un malgache, de la philosophie de Madagascar. J'ai travaillé et je travaille énormément sur le mythe du voyage parce qu'en fait ça fait donc 25 ans, 30 ans, que j'ai toujours une valise quelque part dans ma chambre et que j'ai toujours prête à partir d'une manière ou d'une autre que je ne suis jamais installée parce que l'exil, c'est qu'on vous arrache de vos racines et vous n'êtes plus jamais installée. Vous avez toujours un pied-à-terre quelque part. maintenant, je suis un pied-à-terre en France, je vis à Madagascar, j'ai des pied-à-terre un peu à droite et à gauche, je suis toujours en train de prendre ma valise. Donc, l'œuvre, elle est là, c'est le rattachement à l'île natale, aux racines natales et en même temps, toutes les étapes, tous les voyages qui se sont faits. Je suis rentrée à Madagascar et je crois que quelque part, l'œuvre que j'ai écrite avant, quand j'étais en France, c'est une partie de l'œuvre. Et là, je suis en train de terminer la boucle parce qu'à Madagascar, j'ai écrit Tana la Belle, Tana la Belle qui est une histoire de Tana Narive, une replongée dans l'histoire de Tana Narive, une description différente. Et je suis aussi en train de travailler sur une œuvre qui sera une œuvre importante, qui est une révolte qui s'est passée à l'arrivée de la colonisation du XIXe siècle. Donc, en fait, l'arrivée à Madagascar m'a obligée à me poser, parce que je suis arrivée dans un pays différent, très pauvre, en crise, ne pas rentrer dans le jeu politique, mais essayer de faire de la politique, du politique, en me mettant à la place qui est la mienne, à la place de l'intellectuel qui réfléchit, qui se pose des questions sûres. Donc, l'œuvre, elle est là. Donc, je me penche maintenant énormément sur l'histoire, sur la musique, sur etc., plus que ce que j'avais fait avant. J'avais commencé avec l'âme, avec Enouille, et avec cette réflexion qui est chez moi une obsession esclavage. Parce que c'est un pays où l'esclavage a eu une force très forte, un pays esclavagiste. Et comment, quelles sont les traces maintenant, et comment est-ce qu'on s'en sort, et qu'est-ce qui se passe ? Et puis, quelque part aussi, mais là, parce qu'à un moment donné, il faut dire les choses pour que la résilience arrive. Parce que si on continue à ne jamais parler des traumatismes qui ont été les siens, comment peut-on guérir ? Dire que je suis une insulaire, oui, maintenant, oui. Une insulaire, mais une insulaire qui est partie et qui est revenue. Et une insulaire qui a une identité plurielle, en fait. Parce que j'ai vécu à Paris, j'ai fait un peu le tour du monde, je me suis nourrie de tous les amis, tous les copains, etc. Et là, de nouveau, je suis dans le cocon insulaire. J'ai presque envie de dire dans l'enfermement insulaire. Voilà. Je crois que mon insularité, elle est là. C'est ce cocon, ce noyau, qui est un noyau sécurisant et qui, en même temps, a un noyau qui enferme. Sous-titrage Société Radio-Canada